Musique de générique Et bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo un petit peu particulière parce que Fenril a mis à jour son nouveau site et c'est un vrai plaisir que de lui filer un petit coup de pouce pour que vous puissiez aller le voir, tous les produits qu'il vend, aussi bien au niveau de figurines que des décors. Alors, personnellement, c'est vrai que Fenril, pour moi, évoque une certaine nostalgie au niveau de ses figurines en résine. Donc, du coup, j'avais envie de filer un petit coup de main à Thierry que je remercie énormément car il m'a aussi envoyé tout un set de figurines que je vous présenterai tout à l'heure, mais également en fin de cette vidéo, des figurines que je possédais déjà et que j'ai peint. Donc, il va falloir que je farfouille parce qu'avec le déménagement en Occitanie, j'en ai un petit peu de partout. Mais je vais essayer de vous montrer ça. Alors, ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est... Bah, je vais la chapitrer. Et dans un premier temps, on va jeter un petit coup d'œil rapide sur le nouveau site de Thierry, ainsi que toute l'ergonomie qu'il a mis en place pour la rendre un peu plus fluide et efficace au niveau du surf, on va dire. Et puis, après, on va voir les figurines en détail qu'il m'a envoyé. C'est vrai que cette nostalgie remonte un petit peu à la surface parce que Fenril, c'est 90-91, je crois. Donc, du coup, j'ai acheté mes premières figurines à ce moment-là, figurines qui, pour moi, ont un sens qui aiguise, on va dire, mes modestes talents de peintre parce que c'est quand même de la belle sculpture, de la belle qualité. Et c'est vrai que, voilà, ça éveille une certaine nostalgie, je dois vous l'avouer. Donc, c'est moi qui ai sollicité de Thierry et ce que je vous propose, dans un premier temps, je vais vous montrer le site internet qui a été mis en place. Allez, on se retrouve sur le site de Fenril dont on va jeter un petit coup d'œil vite fait parce que je vous laisserai découvrir. Vous aurez déjà d'entrée un code de bienvenue concernant les nouveaux clients. Donc, 10% offerts sur tout le site, les meilleures ventes, forcément. Donc, c'est vrai que j'affectionne particulièrement ces figurines. Tiens, trésors et coffres. Donc là, vous voyez, des trucs bien sympathiques. Donc, je sais que j'avais fait un tuto de peinture là-dessus. Donc, voilà, alors vous aurez bien sûr tout le catalogue dont vous pourrez surfer sur les différents menus, les sous-menus qu'on a ici. Alors, moi de mémoire, je ne sais plus où c'est que j'ai acheté. J'avais acheté à l'époque, Elf et Épée, non, c'est pas ça. Ça doit être dans les civils. Alors, je prends contact également avec le site. Donc, nous aurons, tiens, magicien et magicienne. Alors, il y avait quelque chose que j'avais acheté. J'avais aimé un druide. Un druide. Alors, je ne sais pas si je vais... Ah, ben voilà, il est là. Voilà. Donc, ce druide-là, je vous le montrerai en fin de vidéo de peinture. Donc, peint, je veux dire. Donc, du coup, effectivement, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Un set de figurines pour frères d'armes. Donc, vous voyez qu'on peut également avoir des petits sets qui vont venir remplir vos différents jeux. Au niveau, que ce soit de l'escarmouche ou voir, pourquoi pas, avec de plus gros, de plus grosses armées. Donc, vous voyez, c'est bien sympa. Donc, tout a été optimisé au niveau du site. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore ? Oui, tiens, des petites scénettes pour ceux qui, éventuellement, font de l'exposition, des concours. Vous aurez ici la possibilité, pourquoi pas, d'acheter une scénette complète qui va vous permettre de faire de la peinture et d'exposer. Je sais que j'en ai fait de l'expo avec des petits dioramas, des petites scénettes, comme on dit, avec de jolies figurines sympathiques qui me laissent se supposer, effectivement, de ce côté un petit peu oriental des futures aventures de Rusty Daguerre. Donc, là, c'était le petit spoil. Vous aurez des accessoires. Alors, au niveau des accessoires, vous avez ce qu'il faut. Un charnier, des accessoires, des chaumières, des colonnes. Alors, ça, ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa pour Rusty Daguerre, j'y pense, qui, alors, je ne sais pas si la fiche technique, largeur diamètre 1 cm, ça peut être bien avec un support, on va dire, travaillé par nous-mêmes pour le poser sur la tuile de jeu. Ah, bien sûr, nous aurons des figurines de l'épopée du donjon de Naulbuck. Vous voyez, c'est bien, bien sympa, j'aime bien, c'est très, très original. Je suppose quand même que certains d'entre vous ont connu les aventures audio de Naulbuck avec toutes les figurines associées. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus ? Parce que je vous laisserai forcément aller visiter le site. Donc, vous aurez plusieurs pages à consulter. Donc, il y a quand même un catalogue assez important au niveau du site. Donc, vous voyez, là, des machines de guerre. On va retrouver les gobelins. On va retrouver des canons nains. On va retrouver pas mal de choses. Alors, on va basculer sur la page Facebook. Sur la page Facebook, vous aurez effectivement les news que va poster Fenril, comme on peut le voir ici. Donc, on souhaite à Thierry une longue vie à son site et beaucoup de prospérité. Donc, il stipule qu'il vient de refondre son site. Car, c'est vrai qu'avant, pour ceux qui ont connu l'ancien site, c'était moins ergonomique, on va dire. Et maintenant, est chose faite. Alors, ce que je vous propose, ça va être de jeter un petit coup d'œil à la vingtaine de figurines que m'a envoyé Thierry. De façon à ce que je vous les présente plus en détail. Et ainsi que des figurines que j'ai déjà à mon possession de Fenril que j'ai peintes pour terminer cette vidéo. Allez, je vais vous présenter quelques-unes des figurines que Thierry m'a envoyées. Il m'en a envoyé une vingtaine approximativement. Donc, je ne vais peut-être pas toutes les passer en revue. Alors, voilà. Là, vous avez typiquement des loups. Alors, moi, je sais que j'en avais acheté des loups. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo les peintures que j'ai faites là-dessus. Donc, alors, la particularité des figurines Fenril, c'est que le socle est texturé. Alors, je ne sais pas si à l'époque, effectivement, on avait ce type de figurine, quelle que soit la marque. Mais j'ai toujours apprécié la texture faite sur ces figurines. Alors là, nous avons une autre en deux pièces. Une, alors, ça a l'air d'être, soit, bah, vu la morphologie, j'aurais tendance à dire que c'est potentiellement une femme. Au vu de la cuirasse qu'elle porte sur le pectoral. Hein, voilà. Donc, jolie figurine. J'ai toujours apprécié, on va dire, les détails de sculpture de ces figurines. Là, nous avons, bah, un guerrier. Un guerrier en armure. Voilà, le visage est super bien, vraiment, vraiment bien sculpté avec son casque. Bien sympa pour les petites aventures qui colleraient bien, aussi bien avec Rusty Dagger, Frostgrave ou Rangers of Shadow Deep. Là, ça serait plutôt un voleur. Il a une bourse à la main. Donc, voilà, après, il faudra ébavurer un petit peu les lignes de moulage et les supports. Ici, nous avons, alors, qu'est-ce donc que ça ? On dirait une figurine orientale au vu de, potentiellement, pourquoi pas ? Ouais, ça ressemblerait plutôt à une héroïne orientale au vu des formes et du pagne. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Comme vous savez, on interprète comment on a envie. Alors là, nous avons toujours dans la même... Ouais, ça, c'est un elfe. Ah ouais, là, c'est un elfe. On dirait un mage-elf. Ah ouais, génial. Eh oui, parce que je le reconnais aux oreilles. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Alors, j'évite de faire un zoom trop, trop profond parce qu'après, le focus, il a un petit peu du mal. Ouais, on dirait un mage-elf, celui-là. Ah ouais, ouais. Ah ben, ça, c'est bien sympa. Thierry a su taper où il fallait. Cheveux longs, oreilles pointues. Hum, très, très bien. Là, nous avons ce qui semblerait être, on va dire, un petit nain. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Avec un marteau, forcément, un nain avec un marteau qui tient. Enfin, une lanterne pour creuser dans la montagne. Voilà, voilà. Donc, du coup, hop, comme ça va vite, on va peut-être toutes les passer, finalement, à la sortie. Alors là, ça a l'air d'être un aventurier. Un aventurier avec des cuissardes. Voilà. Bien, bien sympa. Vraiment, j'ai toujours aimé ces figurines bien sculptées. Là, nous avons une héroïne. Tout d'armure, vêtue avec son casque. Voilà. Et une épée. Alors, comme je vous dis, faites très, très attention. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est ce que je disais. Vous voyez, là, j'ai voulu redresser comme un couillon le pommeau de l'épée. Enfin, la poignée. Et, bon, je remettrai un petit coup de colle. Voilà, alors, en parlant de colle, quand ça vous arrive, ça, ça ne va pas se recoller avec de la colle ciment. Ça va être plutôt de la glue. Donc, c'est ce que je disais. Manipulation très délicate avec ça. Donc, j'aurais dû éventuellement la tremper un peu dans l'eau chaude pour la redresser. Mais bon, allez, vous voyez, comme ça, on voit l'exemple. Alors, ici, nous avons quoi ? Ouais, nous avons un... Comme un prêtre. Je le verrai bien dans la série Stargate. Les Zori. Pourquoi pas, hein ? Avec la tronche qu'il a, je le verrai bien dans Stargate. Ouais, 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 bien sympathique. Alors, il m'en reste 5-6 à vous présenter. Puis, on finira là-dessus. Alors là, c'est une espèce de petit écuyer. Un petit écuyer avec un arc. Du moins, c'est mon interprétation. Petit bouclier avec un loup de dessinée dessus, me semble-t-il. Je n'ai pas mes lunettes spécifiques. Donc, je ne peux pas vous dire. Ici, nous avons un archer. Un archer à genoux. Ouais, effectivement. Donc, ça, ça peut être bien sympa. Bien sympa pour intégrer dans du jeu de rôle, du jeu de figurine. Et voilà, quoi. Et là, ça a l'air d'être un voleur ou un assassin. Voilà. Comme je vous dis, vous faites votre interprétation. Et ensuite, vous incarnez le rôle. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas montré ? Oui, celui-là. Ça a l'air d'être comme un prêtre guerrier. Pourquoi pas, éventuellement, on peut lui dire que c'est un templier. Pourquoi pas ? Bon, il a une espèce de masse d'armes, là. Ouais, ouais. Pourquoi pas aussi un inquisiteur, puisqu'on y est. Et là, nous avons, ben, comme un voleur ou un ninja. Enfin, ouais, c'est pas tout à fait un ninja, hein. Vu qu'il a un bandeau ici, mais ça peut être considéré comme un voleur. Voilà, voilà, les amis. Et pour terminer, un beau mage. Un beau mage qui ressemble aussi à un... Pourquoi pas, au vu des oreilles. Pourquoi pas le faire passer pour un mage elfe aussi, ou un mage humain, vous voyez. Alors, c'est vrai qu'il a, ici, on a un petit crâne. Alors, pourquoi pas l'interpréter comme un nécromancien. Voilà, les amis. Ben, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est... Je vais... On va terminer sur ces images. Je vais vous montrer quelques petites figurines Fenril que j'ai peintes. Et d'ailleurs, il faut que je retrouve certaines qui sont quelque part. Et puis, on terminera là-dessus. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. Et n'hésitez pas à aller visiter le site de Fenril. Et je remercie encore Thierry pour sa confiance. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501